Mes gars et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyonce Rippa Nous nous retrouvons encore pour notre témoin chez les témoins puissants 59 et ce que nous allons découvrir ici va vraiment vous étonner Une fille qui va naître dans une famille et elle Elle va tout simplement emprisonner ses propres parents Dans le monde des sorciers Ou encore le monde de la sirène Mes frères et soeurs, c'est incroyable Vous allez voir ce qui va se passer tout à l'heure Si vous n'êtes pas abonné, faites bien que vous êtes abonné Si vous n'êtes pas abonné, comment vous le dire ? Et, laissez-moi Salut, je suis le père de Pelagie Je suis enseignant de profession J'ai même enseigné Pelagie à l'école primaire au 6ème année Tout a commencé à l'école secondaire Quand soudainement la caractère et la personnalité de Pelagie changea de façon spontanée Il y avait comme une autre personnalité qui avait supplanté sa personnalité A tant que son père qui lui a élevé Je ne pouvais plus la reconnaître Ce n'était plus la fille que j'avais élevée qui était disciplinée et docile J'avais remarqué qu'elle ne reconnaissait plus les aînés et les supérieurs Elle s'enflammait facilement Par là, j'ai su que quelque chose n'allait pas avec elle En conséquence je ne voulais pas qu'elle soit brutalisée Car je savais que son problème devrait être spirituel En effet, à l'école primaire Pelagie était différent Elle était véritablement respectueux, docile et soumise Mais ce changement remarquable dans son comportement et attitude souleva en moi la suspicion A vrai dire, après avoir observé les agissements de ma fille Pelagie J'avais conclu qu'elle était devenue une autre personne Il y avait une autre entité qui avait pris contrôle de sa personnalité A tel point que je me disais qu'elle n'était pas ma fille Il y avait une autre personne en elle Une force exogène avait pris contrôle d'elle et qui l'utilisait Au fur et à mesure que le temps passait Pelagie disparaissait Et une autre personnalité supplantait sa personnalité Ainsi donc, Pelagie allait de mal en pire Puis un jour, alors que je regardais la télévision Pelagie se rapprocha de moi et me dit Papa, là où je suis maintenant je suis vraiment honorée et élevée Curieux d'attendre ceci Je lui ai demandé, Pelagie, dites-moi, où êtes-vous exactement ? Elle me répondit, je suis dans un endroit secret Dans cet endroit-là je suis plus âgée que tout le monde dans cette maison Y compris toi et maman Dans ce monde-là, je suis une reine et je suis adorée et honorée par tout le monde Mais dans quel monde es-tu ? Pourquoi tu deviennes tout à coup plus âgée que tout le monde dans la famille ? Et pourquoi ton comportement a changé ? Mes frères et soeurs Si vous remarquez, maman, papa Que le comportement de votre enfant a changé Faites attention Il y a un esprit qui est là Qui est en train de le fatiguer Cherchez et vous tout verrez Ici, cette fille-là elle-même s'approche de son père Pour lui raconter ça, ce qu'elle vit réellement C'est que vraiment, elle aime son papa Parce que c'est difficile pour une fille Qui est dans cette dimension de se confesser comme ça Et si elle se confesse, c'est que spirituellement parlant Elle domine aussi son père Son père ne peut rien faire Mais frère et soeur, c'est grave Alors c'est plus le temps, ça va plus Ça va être chaud Dans cet endroit-là, je suis plus âgée que tout le monde dans cette maison Y compris toi et maman Dans ce monde-là, je suis une reine Et je suis adorée et honorée par tout le monde Puis Pelagie me dit Papa, puisque je vous aime, je ne veux pas vous tuer Par contre, je veux tuer maman car je ne l'aime pas Ensuite, Pelagie me revela quelque chose que je ne savais pas Elle me dit Étant donné que je t'aime, je ne veux pas te détruire Malgré le fait que je t'ai enchaîné et ligoté dans les chaînes Quelque part en prison dans le monde des esprits Quoi ? Elle, c'est comme si je savais Vous voyez, tu es vivant, je veux dire Seigneur Donc elle, elle a ligoté, enchaîné son père dans le monde des esprits Et elle lui dit au prêtement qu'elle va faire un sacrifice Elle doit faire un sacrifice Et elle a choisi de tuer qui ? Sa mère Mes frères et soeurs, vous-mêmes A la place de son père, quelle serait votre réaction ? Vous allez chercher à savoir, est-ce que votre fille-là, elle va bien ? Est-ce qu'elle n'a pas bu quelque chose ? Est-ce qu'elle n'a pas su le fait d'un médicament, un truc comme ça ? Parce que vous aurez du mal à comprendre ces choses Déjà, vous avez du mal à comprendre tout ce qui se passe dans le monde des esprits Donc, en face à une situation, forcément, vous serez un peu perturbé Mais il faut garder sur son foi, il ne faudrait pas s'agiter La fille dit, elle va faire un sacrifice Elle a choisi sa mère parce qu'elle aime son père Ah ! Mes frères et soeurs, imaginez la suite Que va-t-il se passer selon vous ? A sa place, que ferez-vous ? Réagissez dans la partie commentaire, dites-le ce que vous avez pensé On va plus loin pour ça, va plus Malgré le fait que je t'ai enchaîné et ligoté dans les chaînes quelque part en prison dans le monde des esprits Par contre, maman doit absolument mourir Étonnée et consternée d'apprendre que j'étais dans le chêne en prison Capturée par ma propre fille J'ai dit à Peulagie, nous sommes tes parents Nous ne voulons que ton bonheur et bien-être On te fait du bien dans cette maison En revanche, vous avez choisi de nous faire du mal Mais pourquoi vous voulez nous faire du mal ? Bien-aimé, dans la mesure où j'étais en captivité en prison dans le monde spirituel Je ne pouvais pas évoluer dans la vie Car j'étais dans le chêne dans le monde invisible Voilà Sa fille est venue nous dire qu'elle est emprisonnée dans le monde des esprits Mais qu'est-ce qui va lui permettre de savoir si c'est vrai ? C'est ça Il a remarqué qu'il ne peut pas évoluer dans la vie Il a l'impression que tout ce qu'il fait, ça ne marche pas Voilà Quand vous êtes en prison, c'est ça la manifestation de cette prison spirituelle Si vous constatez ça, commencez déjà à prier Commencez déjà à prier Dites Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, interviens à ma faveur, délivre-moi Monde-moi qui sont ceux qui sont à la base de cela Et fais mon combat La frère et soeur, Dieu il est là, il va vous aider La frère et soeur, c'est vraiment grave On n'a dit plus de quoi savoir plus, écoutez encore Bien-aimé, dans la mesure où j'étais en captivité en prison dans le monde spirituel Je ne pouvais pas évoluer dans la vie, car j'étais dans le chêne dans le monde invisible D'autre part, Pelagie detestait également sa grande soeur A cause du fait que ce dernier la donnait des ordres En fait, Pelagie aimait dominer et s'imposer dans son environnement Car dans le monde invisible elle était élevée Elle avait du mal à reconnaître le supérieur Elle disait qu'elle était une grande autorité dans la dimension du monde sous-marin de la reine Fatima En plus, j'avais remarqué que Pelagie collectait les cheveux de tout le monde dans la famille Ainsi j'ai averti tout le monde de ne pas laisser les cheveux partout dans la maison De peur qu'elle n'amène cela dans le monde sous-marin pour bloquer la vie de gens En effet Vous bloquez la vie de gens, ces gens là ils vont plus loin Ils peuvent même venir prendre un vêtement, vos cheveux, tout ce que vous voulez Même quand vous marchez dans la rue Bien évidemment vous laissez votre part dans le sable Et vous pouvez venir tout simplement prendre ça Pour aller faire n'importe quoi C'est pourquoi vous n'avez pas besoin forcément d'avoir le chien Je dis que dans votre vie c'est très importantissime Et voici que cette fille là va se mettre à dominer toutes ses grandes soeurs Toutes les filles qui sait tout où dans sa famille Quand on dit dominer c'est vraiment dominer Comme vous allez voir par la suite que Celle seule là quand elles vont la voir Elles vont commencer à se méfier d'elle Parce que cette fille là est armée par un pouvoir mystique Et là ça change la donne On le dit plus là Partout dans la maison De peur qu'elle n'amène cela dans le monde sous-marin pour bloquer la vie de gens Un jour, Pelagie demanda à sa soeur de la montrer le 10 commandements de Moïse dans la Bible Ce dernier était étonné de voir Pelagie s'intéresser au 10 commandements Elle se pressa de la montrer le 10 commandements Et pourtant Pelagie voulait l'utiliser à de fins destructeurs A chaque fois qu'elle se dispute avec quelqu'un à la maison Elle promettait de détruire la vie de la personne En plus de cela Si quelqu'un osait la confronter à la maison Elle jurait de se venger contre la personne la nuit Elle dit, elle veut se venger contre la personne la nuit Elle sait sur quoi elle compte ? Vous allez voir vous frapper votre petit frère Tous les jours vous le frappez Même si c'est votre enfant Tous les jours vous le frappez Mais un jour votre enfant va vous dire Il va vous récupérer la nuit Voici une autre histoire encore Une famille Un, leur enfant est dans la sorcellerie Un, ils passent le temps aussi à frapper leur enfant le matin Mais ils ont remarqué que quand ils frappent leur enfant le matin La nuit, ils ne donnent pas En fait, leur enfant les transforme en cheval la nuit Et ils le chicotent C'est un élément de l'esprit Oui, c'est un élément de l'esprit que tout se passe Mes frères et soeurs, vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe dans ce monde Nous sommes dans un monde bizarre Et aujourd'hui, nous comprenons réellement ce qui se passe à l'arrière C'est un moyen puissant, mes frères et soeurs C'est pourquoi nous décidons là-dessus Et nous touchons quelques points pour l'ajouter Soyez prêts, mes frères et soeurs Vous pouvez même réagir dans la partie des commentaires Même, les seins j'aime, ça va être chaud Let's go Dispute avec quelqu'un à la maison, elle promettait de détruire la vie de la personne En plus de cela, si quelqu'un osait la confronter à la maison Elle jurait de se venger contre la personne la nuit C'est ainsi que tout le monde commençait à avoir peur d'elle Par ailleurs, quand sa mère envoyait son frère acheter quelque chose au marché Elle faisait disparaître de l'argent de la poche de son frère Oui, oui Pourquoi fait disparaître l'argent de la poche de son frère ? C'est pourquoi on l'accuse On en est plus long pour savoir s'il faut dire ça Quand sa mère donnait à son frère de l'argent pour garder Elle manipulait même la mémoire de ce dernier à le faisant oublier où il a gardé de l'argent A cause de sa malveillance Même ses propres soeurs voulaient vivre en harmonie avec elle Car elles avaient peur d'elle Elle évitait de la vexer de peur de subir un contre-attaque Car tout le monde savait qu'elle était possédée par les esprits Pelagie menaçait même de transporter le vêtement de sa soeur dans le monde des eaux Pour affecter sa vie, à chaque fois que Pelagie agissait de façon extrême Plus tard elle disait qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait Une force agissait au travers d'elle Ainsi Pelagie avait réussi à détruire les affaires de sa mère et rendu son père initule dans la famille Mais c'est comme ça Si quelqu'un est possédé ou encore il y a un soeur dans la famille Ce sera toujours comme ça Il cherchera à faire quoi ? Détruire les membres de la famille Et imaginez si vous êtes dans une famille Ou si c'est un garçon par exemple Ou même si c'est la fille là Si elle est dans une famille où elle a des grandes soeurs qui sont mariées Elle va tout faire pour que le mariage de ses grandes soeurs tombe Ça se détruit, les maris les renvoient chez elle Chez elle à la maison Non, 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 je ne veux plus En fait, elle va tout simplement troubler l'esprit de ses derniers De ce qu'on puisse tout simplement renvoyer leurs soeurs à la maison Et ne se repris dans leur mariage Ce qui est étrange c'est que leurs soeurs ne sauront pas Que c'est une sorcière qui est dans leur maison Qui est dans leur famille Qui est à la base de cette histoire Et elle va te dire Bon mon papa a l'argent, je vais à la maison de toute la façon Faut pas dire que ton père a l'argent Mais toi-même tu as l'argent et tu peux te défendre Il y a la sorcellerie qui est derrière ça Que tu dois trouver, tu dois combattre Afin de regarder ton foyer Ton mari là, c'est ton mari C'est pourquoi le diable te combat aujourd'hui Regardez ce qui se passe Elle a transformé cette famille là En une famille malheureuse Regardez Pelagie avait réussi à détruire les affaires de sa mère et rendu son père initule dans la famille La jeune fille était poussée par la sirène à frapper son père de la folie et à détruire sa mère Dans la mesure, cette fille au nom de Pelagie aimait les enfants La sirène Fatima l'a influencé à initier beaucoup des enfants dans la sorcellerie En plus, Pelagie a été initiée à d'autres formes de l'occultisme sur internet Elle est allée entrer en contact avec des démons qui opèrent dans leurs réseaux sociaux Quoi ? Elle fut demande d'amis à ces démons qui étaient dans le Facebook En conséquence, elle se mit à voyager dans le dimension et les univers mystérieux de ses esprits Mais what ? De quoi tu parles ? Mes frères et sœurs, nous devons faire attention Même sur internet, on peut être initié On peut être initié au satanisme, à la sorcellerie aujourd'hui sur internet Et quand on nous parle des réseaux sociaux et Facebook, ça veut tout dire Combien d'abonnés ? Réagissez Mes frères et sœurs, ça veut dire que des démons ont pris la forme des humains Et ils sont présents où ? Sur internet Les démons sont tout simplement parmi nous Ils sont avec nous chaque jour et ils nous observent Mais elle, comme elle a les yeux spirituels, elle peut les détecter facilement C'est pourquoi elle a pu les détecter et leur demander des amis Et vous, vous allez voir une belle fille sur internet, sur Facebook Elle est comme ça Elle est comme ceci En mettant, vous aussi, vous dites Ouh, j'aimerais la voir sur moi, j'aimerais la voir sur mon lit Alors que c'est des démons qu'elle a Maintenant qu'elle a tissé un tel pacte, que va-t-il se passer ? Quel serait le résultat de son amitié ? Père dans le réseau social Elle fut demande d'amis à ces démons qui étaient dans le Facebook En conséquence, elle se mit à voyager dans le dimension et les univers mystérieux de ses esprits A chaque fois que les gens voulaient prier dans la famille Pelagie devenait mal à l'aise et commençait à émettre de protestations Elle demandait pourquoi les gens doivent prier en tout moment dans la famille et tout le jour Elle ne supportait pas la prière familiale Au fil de temps, sa mère a remarqué que Pelagie tentait d'initier d'autres enfants dans le réseau sociaux avec les images de la reine Fatima qui était le Dieu qu'elle adorait Un jour sa morale a assisté à une journée prophétique à l'église Alors qu'elle assistait à l'église à compagnie de toute la famille Elle priait dans son cœur pour que Dieu révèle la racine de ses problèmes Alors qu'elle priait, c'est alors que cet homme de Dieu qui était un missionnaire envoyé au Cameroun Révéla la racine de ses problèmes L'homme de Dieu revela que Pelagie était initiée dans l'occultisme Au cours de ce réunion de prière, la reine Fatima se manifesta La reine diabolique revela qu'elle travaillait avec le Dieu Baphomet et le Dieu Anubis dans la vie de Pelagie pour causer la destruction sur la terre Pelagie avait déjà écrit les noms de toute la famille dans son livre mystique Car elle fut instruit par la reine Fatima de le détruire Mes frères et soeurs Le danger ici est que Quand un membre de votre famille entre dans le monde des ténèbres, même dans la sorcellerie Même la plus petite forme du satanisme ou encore du cutisme Ce dernier avait écrit le nom de tout le monde dans la famille Un peu comme le livre de Death Note Nous allons parler ce matin Le cahier de la mort Mes frères et soeurs C'est la vérité Ainsi, toute la famille sera plongée dans la malédiction Dans la malédiction, tu vois que Dans la famille, les jeunes ne se marient pas C'est parce que les jeunes ne se marient pas dans la famille C'est parce que dans cette famille Il y a quelqu'un qui est arrêté de vous contrôler Qui est arrêté de vous observer Pour tout simplement vous maintenir de la souffrance Cette personne-là est assise sur le trône de la famille Vous devez absolument faire cette prière Dis-le Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît S'il y a quelqu'un dans ma famille qui est animé dans mon esprit Renverse-le et toi-même assise-toi sur le trône de ma famille Tant que cette personne est assise sur le trône de votre famille Ce sera difficile pour vous de réussir Sinon, vous allez réussir avec Jésus-Christ Mais difficilement Parce qu'à chaque fois, il y aura des combats Est-ce que vous comprenez? C'est la pure réalité Nous pourrons vous parler de quelque chose C'est pas étonnant Écoutez encore Toute la famille dans son livre mystique Sion sur la terre Pelagie avait déjà écrit les noms de toute la famille dans son livre mystique Car elle fut instruite par la reine Fatima de le détruire Il est arrivé un point dans la maison Où moi et ma femme avèrent peur de discuter de projets de la famille à sa présence On entendait que le se déplace Mais notre grande stupefaction Pelagie nous racontait des choses dont on parlait à son absence Pourquoi? Ils ont peur Parce que tout ce qu'ils disent en secret est révélé Et la fille qui est sorcière C'est leur enfant qui est sorcière Elle sait tout Et donc ils se cachent Ils regardent Ah, les murs des murs Même ils chuchotent Ils ballent à sa femme Et ils chuchotent aux oreilles de sa femme Ah chérie, voici tel projet on a On va faire comme ceci, comme cela Les projets sont d'ailleurs Parce que la fille là Elle le possède déjà Elle a des camas de surveillance Elle a des murs Elle sait exactement ce que vous allez dire Ce que vous allez faire Avant même que vous le dites Parce que spirituellement parlant Vous êtes emprisonné Quand on dit tu es en prison, c'est ça C'est comme vous mettez dans votre main Une boule Est-ce que cette boule là Va pas être vue par vous Vous avez les yeux Vous regardez cette boule là comme ça C'est le mot de mouvement Tout Ça ne peut pas vous échapper Quelle que soit l'orientation Que cette boule là va prendre Vous saurez exactement que Cette boule a bougé Parce que vous l'observez Et c'est ça les camarades spirituels Quelqu'un qui a une boule de cristal chez lui Si c'est insensé Il peut voir exactement Tout ce qui se passe Où ? Dans la famille Même les camarades de surveillance Qui sont sur la tête Que vous voyez là Ne sont pas plus puissants Que les camarades de surveillance Dans la sorcellerie C'est réel mes frères et soeurs Donc ne vous cachez pas La seule chose qu'il faut avoir Il faut avoir le Seigneur Jésus Christ Et prier comme ça Le Seigneur Jésus Christ dit Fais tomber Toutes les camarades de surveillance De la sorcellerie dans ma vie Chaque jour Fais cette prière Matin Midi soir Sincère Jusqu'à ce que tu constates Un changement On est plus loin Mais notre grande stupefaction Pelagie nous racontait De choses dont on parlait A son absence On ne pouvait savoir Comment elle a su cela On murmurait Et chuchotait sur son dos Car on avait peur d'elle Témoignage de Pelagie Paco Bonjour Je suis Pelagie Paco Là elle-même Elle va se confesser Dieu merci Ça veut dire que Dieu a opéré un miracle Dans cette famille Elle a été délivrée Une fois qu'elle a été délivrée Vous allez voir Que toute la famille Tout va aller pour le bien Pour le mieux Tout va réussir Les gens vont démarcher Les gens vont aller pour le bien Et vous allez voir Qu'est-ce qu'elle va nous dire La première des choses Quand un sorcière ou encore Une personne qui a procédé Ou encore qui était dans le monde des sorciers Quand il commence à se témoigner Il va vous dire clairement que Lui Il a été délivrée Elle, elle a été délivrée Et dans le monde des sorciers Elle a été délivrée Par telle ou telle personne Et quand elle est arrivée là-bas Voici comment elle est délivrée Voici quel nom elle avait Voici comment Elle s'est transformée Voici à quel animal Elle s'est transformée Et elle va vous dire Quelle était sa mission dans la famille Elle doit dire Bien au-delà même De ce que nous venons de dire Est-ce que cette fille Va répondre à toutes ces questions Un autre truc Pour le savoir plus Je suis venue dans ce ministère A cause de possessions diaboliques Nous avons été dans beaucoup des églises Car mes parents cherchaient ma délivrance Beaucoup de pasteurs ont tenté de prier pour moi Mais ça n'a pas marché Ce fut quand ma mère nous a amenés Tous prendre part à une journée prophétique à l'église Ce jour-là je suis venue à l'église avec ma famille Pendant le culte le pasteur déclara une parole de connaissance à mes parents Il leur a dit Votre fille est la source de vos problèmes Elle a été initiée à la magie noire par son ami Eh bien le pasteur avait raison Tout a commencé quand j'étais à l'école primaire Elle a été initiée par qui ? Par la magie Elle vient de répondre à la première question On va dire primaire Son ami Elle va nous expliquer maintenant comment elle a été initiée Et qu'elle va nous dire à l'école Mes frères et soeurs c'est là même le danger Ah à l'école Par quoi elle a été initiée à l'école ? Est-ce que c'est par la nourriture ? Est-ce que c'est par le contact d'une autre personne qui est possédée ? On n'est plus loin Votre fille est la source de vos problèmes Elle a été initiée à la magie noire par son ami Eh bien le pasteur avait raison Tout a commencé quand j'étais à l'école primaire J'étais encore très jeune A l'école j'avais un collègue qui était vraiment mon ami Puis un jour comme ça à l'école Alors qu'on se détendait pendant la récréation Mon ami apporta de la nourriture et la partagea avec moi Et je mangea cela sans savoir le conséquent ce qui allait en découler Le jour même où j'ai mangé la nourriture de mon ami Je commençais à voir des choses étranges Mais ce fut pendant la nuit quand je dormais que j'ai vu mon ami venir chez nous dans la maison Il me transporta au monde spirituel sous l'eau Nous devons comprendre que la sorcellerie est l'une des stratégies de la fin des temps que le diable a déployé contre l'humanité et l'église Dans la mesure où le diable n'est pas omnipotent Il a donc déployé les sorciers qui lui permettent d'étendre son pouvoir sur la terre Parce que ces humains qui sont des sorciers ont l'avantage par rapport aux démons Du fait qu'ils sont duels A vrai dire, les hommes sont des esprits et ils sont physiques Tandis que les démons ne sont que des esprits immatériels Ainsi donc, l'homme a deux pouvoirs Il peut évoluer dans la dimension matérielle et immatérielle Dieu est esprit En raison de ceci il utilise des humains qui sont physiques afin de sauver l'homme Le diable qui est également un esprit Utilise des humains qui sont physiques pour accomplir sa volonté de destruction D'autre part l'initiation à la sorcellerie chez les enfants se fait généralement grâce à la nourriture Ainsi le jour où j'ai mangé la nourriture de mon ami Quand je suis allé dormir la nuit Mes yeux et oreilles spirituelles étaient ouverts Et dès que mon ami est venu me prendre dans la nuit profonde Je pouvais le voir et l'entendre parce que mes sens spirituels étaient activés Grâce à la nourriture envoûtée que j'avais mangée Aussitôt que mon ami atterrit chez nous la nuit Il me transporta dans le monde spirituel Deuxième élément Elle a révélé ce par quoi elle est dénissée Elle a dit qu'elle est dénissée par quoi ? La nourriture Et quand elle a mangé cette nourriture Ses yeux et ses oreilles spirituelles se sont ouverts Et la nuit cette dernière ou encore son ami là Est venue ou chez elle la visiter C'est à dire sous le toit de ses parents Pendant qu'eux ils dormaient C'est pourquoi il faut avoir Chaque jour ou encore Une fois par semaine au moins Des prières dans la famille Où on prie, où on prie, où on prie Sérieusement Et s'il y a des sorciers dans la famille Vous allez le voir Ils vont s'agiter Si l'homme de Dieu qui vient prier là C'est un vrai Ces sorciers vont s'agiter Vous allez pas avoir la paix Vous allez le voir C'est à ce moment que vous allez découvrir cela Sinon ça serait impossible Aussitôt que le spirituel était activé Grâce à la nourriture envoûtée que j'avais mangée Aussitôt que mon ami atterrit chez nous la nuit Il me transporta dans le monde spirituel Quand nous sommes arrivés dans le royaume des ténèbres sous l'eau C'était un autre monde Et j'ai vu des espèces et des créatures très étranges J'ai vu des monstres marins et des créatures horribles J'ai vu des gens qui avaient la queue de poisson dans leur partie inférieure Il y avait aussi des créatures qui avaient la queue de serpent Dans ce monde inconnu dans l'eau j'ai aussi vu des êtres humains Quand nous sommes arrivés dans ce royaume sous l'eau J'ai remarqué que tout le monde dans ce royaume s'agenouillait devant mon ami pour l'honorer Comme si elle était une sorte d'autorité Des créatures demi-poisson et demi-serpent s'agenouillait devant elle Dès que j'ai commencé à avoir ces expériences j'étais encore très jeune Et j'étais confus au sujet de la signification de tout ceci Je pensais que c'était juste des rêves C'était quand je suis arrivée en quatrième année de l'école secondaire que j'ai pris conscience de mes activités Mon initiation Quand j'arrive dans le monde des esprits Le diable m'a donné deux noms Quand un homme ou une femme est initié dans le monde des ténèbres Il recevra une nouvelle identité et un nouveau nom Dans le physique il continuera à utiliser son ancien nom Mais dans le monde spirituel il aura un autre nom Donc chaque sorcier et sorcier a un nouveau nom qui est son surnom dans le monde astral De même que quand Dieu nous sale Il nous donne un nouveau nom et une nouvelle identité Il avait dit à Pierre Vous êtes CFA Le premier nom que j'ai reçu de la reine Fatima voulait dire Adore le diable C'est un nom artistique Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce qu'elle vous a dit au départ ? Il peut vous donner forcément un nom Là il avait des réponses à la question Mais elle nous dit clairement Que vraiment elle avait notre nom Ça veut dire ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une personne qui est procédé ou encore qui est initiée A l'ogétisme ou à la sorcellerie Devenir une nouvelle personne Donc chez eux Ça veut dire que ce n'est plus votre fille Ce n'est plus votre soeur Ce n'est plus votre père Ce n'est plus votre mère Ce n'est plus votre sorcier Ou encore une sorcier Parce que dans un autre monde Il a déjà un nouveau nom Il a donné une nouvelle créature Là-bas en un mot Ah mon professeur Prenez garde Et une personne pareille Si cette personne c'est votre famille Et que vous allez confier vos projets à cette personne Imaginez ce qui va se passer par la suite Su de la reine Fatima Voulait dire Adore le diable C'était un nom artistique Le deuxième nom que j'avais reçu de la reine signifiait Bête précieuse Parce qu'elle avait placé une bête sauvage vivant en moi Qui était un démon Lors de mon initiation sous l'eau la reine Fatima m'incarna En conséquence je commenquais à manifester les attributs et la nature demoniaque de ce puissant sirène des eaux En effet Je commençais à considérer l'homme naturel et ordinaire comme des animaux et batailles Car l'homme naturel est la nourriture des démons Je pensais que j'étais spéciale et unique A chaque fois que je voyais une famille heureuse, paisible et épanouie Je me sentais mal à l'aise J'ai pensé que je suis le seul qui est supposé être heureux sur la terre Tout le monde devait souffrir J'étais dans la logique qui consiste à arrêter et interrompre la paix, le bonheur, l'amour et la joie et l'harmonie sur la terre En ce qui me concerne j'étais le seul être humain Les autres personnes étaient des batailles et animaux inférieurs dignes de mort Faire du mal à l'humanité et voir les hommes souffrir et mourir était comme un passe-temps pour nous C'était notre source de joie La Bible dit Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance Je suis le bon berger Le démon qui habitait en moi ne supportait pas de voir l'humanité dans le bonheur et la joie Il fallait enlever la paix, l'harmonie, la joie, la prospérité et le bonheur sur la terre Quand une famille vivait en paix et harmonie, il fallait semer le trouble, le malheur, la douleur, le chagrin, l'amertume Pour de détruire un mariage, j'envoyais un démon physique sous la forme d'une femme vêtue de manière provocante Si l'homme n'est pas fort, il tombera avec elle dans la fornication En conséquence sa maison sera brisée En fait, l'homme ne voudra rien avoir avec sa femme et sa famille Il va abandonner sa maison afin de suivre la femme qui est en vrai dire un démon A la suite de ceci il sera détruit A l'école je m'y imposais par les camarades de classe Je t'ai devenue autoritaire Et tout ce que je leur disais ils le faisaient car je les avais dominés Immédiatement après mon initiation à la sorcellerie J'ai commencé à observer le changement et la détérioration de ma personnalité et de mon comportement J'étais habitée par la sirène d'eau Je t'ai devenue incontrôlable et rebelle Pourtant, avant mon initiation j'étais une élève tout à fait docile et appliquée Mais après le voyage dans le royaume marin je fus habité par la sirène qui m'avait rendu bruyant en classe C'était en fait l'influence et la manipulation de l'esprit malin qui me contrôlait Et chaque fois que je disais quelque chose dans la colère, mes paroles s'accomplissaient Souvent quand quelqu'un me dofiait et me provoquait le jour J'avais l'habitude de dire je vais te montrer, tu vas voir Bien aimé, à chaque fois qu'un sorcier te dit tu vas voir, je vais te montrer Tu dois comprendre ceci et une promesse et un défi, il va agir contre toi En vrai dire les sorciers sont malveillants, rancuniers et venimeux Ils sont remplis d'orgueil A chaque fois que je disais à quelqu'un je veux te montrer Dans la nuit je me voyais entrer de battre la personne Souvent je me voyais transformé en serpent en train d'avaler la personne La protection dans ce monde étant Jésus Christ Comme j'étais devenu délinquant à l'école En conséquence le chef de classe a commencé à écrire mon nom dans la liste de bavardeurs pour la punition et j'étais punie Comme j'étais punie à cause de mon attitude A la fin j'ai pris la décision que personne sur la terre ne dominera et ne me contrôlera Je dominerai, contrôlerai et j'imposerai ma volonté sur les autres J'ai commencé à manifester l'esprit de colère Durant cette période ma personnalité allait à travers un profond changement Dans la nuit je me voyais dans différents royaumes de l'eau en train de subir diverses initiations Après quelque temps j'ai commencé à me voir avec la queue du serpent dans cet univers dans le monde sous-marin Je t'ai devenu esprit serpent Mon ami était très élevé dans ce royaume Bien aimé le diable est un orgueilleux Une fois qu'un homme devient serviteur du diable Ce dernier sera rempli d'orgueil comme son maître En effet, les serviteurs du diable pensent qu'ils sont spéciales, exceptionnels et extraordinaires Et ils considèrent et perçoivent les êtres humains ordinaires comme des espèces inférieures Comme des animaux et des betailles Mais la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu Après mon initiation, tous les jours dans la nuit c'était une autre vie Je vivais et voyageais dans le royaume magique et fantastique sous l'eau Mes différentes missions Dès que j'ai commencé mes œuvres des destructions J'envoyais un oiseau maléfique qui était mon messager pour espionner les gens à la maison Si cet oiseau atterrit sur le lit, un couple qui ne prie pas, il y aura divorce Quand j'ai commencé à travailler pour le royaume marin Je fus assignée d'attaquer les bébés dans le ventre de leur mère Même si je ne te connais pas Le moment où je touche ton ventre Je pouvais échanger ton bébé contre un démon Qui va naître sur la terre à la place du bébé qui était dans l'Utérus Où je pouvais rendre handicap le bébé, je pouvais transformer le bébé en vieil homme Je causais également des accidents de la circulation À l'école je volais l'intelligence de mes camarades de classe Frères et sœurs chrétiens, vous devez apprendre à vous lever tôt le matin afin de prier pour la journée et couvrir votre famille avec les sangs de Jésus-Christ La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang Jésus-Christ et à cause de la parole de leurs témoignages Je l'ai commandé parce que je les ai dominés À l'école j'avais initié beaucoup de camarades de classe à travers l'argent que je leur donnais que le diable m'envoyait tous les jours le matin Et leurs vies ont été détruites Avant d'envoyer les enfants à l'école il faut absolument le couvrir avec le sang de Jésus Quand je servais la reine Fatima je prenais des initiatives de destruction sur la terre J'ai initié beaucoup d'autres enfants à la sorcellerie Par conséquent j'ai gagné la faveur de la reine Fatima qui m'a permis de siéger à droite de son trône Immédiatement après mon initiation, je me suis marié à un sorcier dans le monde invisible Peu de temps après mon mariage je fus enceinte avec lui dans la dimension astrale Et j'ai commencé à donner naissance à des créatures qui ressemblaient à des chiens, chats et rats Et quand j'étais enceinte dans le monde spirituel, dans le physique cela se manifestait Je devenais faible et paresseux, même pour bouger cela devenait difficile, et je dormais beaucoup Une fois que j'étais initié j'avais reçu un livre dont un homme naturel ne t'est pas supposé lire Dès le début de ce livre, il était écrit, ce livre n'est pas pour les étrangers Et si vous ne pouvez pas respecter la loi de ce livre, ne continuez pas de le lire Mes frères et sœurs, en ce moment de la fin, les gens sont plutôt intéressés par des livres occultes Ou encore les livres des occultistes Sans savoir que ce sont des livres ou encore des écartations qui sont à l'intérieur Des tasse d'écartations, quand vous vous mettez à les lire, que se passe-t-il ? Des démonses apparaissent Et si vous avez peur, ils vont tout simplement vous tuer C'est pourquoi on ne lit pas n'importe quel livre On ne lit pas n'importe quel livre Il y a des livres de magie, les gens vont lire toutes sortes de livres Sans savoir que cela peut les amener à la mort Un seul livre qui vous appartient, c'est la parole de Dieu On le dit plus loin, c'est ce que j'aimerais rajouter J'avais vengé Et si vous ne pouvez pas respecter la loi de ce livre, ne continuez pas de le lire J'avais également reçu un livre contenant les prières, les louanges et adorations à Satan De même que les chrétiens priés à Jésus-Christ ont prié à Satan Le livre que j'avais reçu contenait la prière d'assistance et de vengeance Dans la Bible Jésus avait dit Je suis le chemin, la vérité et la vie Aucun homme vient au Père que par moi Mais dans ce livre il est écrit Le diable est le chemin, l'argent et la vie Ce livre explique que le diable est le chemin vers la richesse et le bonheur Quand ce livre dit que le diable est la vie Il revient à dire que la vie selon Lucifer implique l'acceptation du fait que vous allez jouir et apprécier le bien et le plaisir de ce monde Vous allez jouir de la vie sur la terre Mais vous allez rejoindre le diable dans le lac de feu et de souffre au jour du jugement Ce livre explique que quand vous signez un pacte avec le diable Vous allez prospérer dans la vie Mais vous devez accepter que vous allez brûler en enfer Et quand vous allez mourir vous aurez le même sort que votre maître C'est ainsi que beaucoup de célébrités et les membres des élites de la société humaine ont accepté de brûler en enfer avec Satan Pourvu qu'ils jouissent de la richesse et de la gloire dans leur vie terrestre Ce livre va jusqu'à expliquer que la plupart des hommes qui meurent sur la terre vont en enfer Parce que la plupart des hommes vivant sur la terre sont des pêcheurs En conséquence quand ils meurent ils vont en enfer Les pauvres qui meurent comme pêcheurs vont en enfer Les riches et les puissants de ce monde qui meurent aussi pêcheurs vont en enfer Sur la base de ceci, le diable dit dans ce livre Il vaudra mieux pour toi que tu profites pleinement de ta vie Même si tu meurs pêcheur et au moins tu as apprécié ta vie sur la terre avant de mourir et d'aller en enfer Au lieu de souffrir dans ta vie terrestre et aller souffrir encore en enfer Beaucoup de politiciens, des aristocrates, des financiers, des célébrités musicales et cinématographiques ont accepté avec conscience le feu de l'enfer Ils ont accepté en âme et conscience le lac de feu et du souffre préparé pour Satan et des anges Pour qu'il puisse savourer et se rejouir de la vie éphémère sur la terre Le 10 commandement du Satan Dans ce livre, le diable a renversé le commandement de Dieu Il est écrit Je suis l'Eternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Egypte Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi Mais le diable encourage l'idolâtrie dans son royaume Beaucoup des anges déchus qui sont tombés avec lui sont vénérés comme Dieu Quand j'ai commencé à voyager dans le monde marin, j'adorais invoquer les dieux du monde sous-marin Je voyageais à une dimension appelée le 14e siècle, qui est gouvernée par le démon Anubis, qui était aussi adoré dans l'ancienne Egypte comme le dieu des morts Il est le dieu grec Thanatos, dans la mythologie grecque, Théa à chaque accent aiguë «Natos » et la personnification de la mort Selon Hésiode il est le fils de la nuit qu'il avait engendré seul Thanatos est également le frère jumeau d'Hypno, qui eut la personnification du sommeil, et de Moro qui eut fatalité En outre la Bible dit tu ne tueras pas, mais dans le 10 commandement du diable, il est écrit Tu tueras et tu verseras le sang humain parce que je suis ton dieu Le diable encourage ses disciples à devenir des meurtriers comme lui Non seulement ils vont verser du sang humain mais ils boivent également le sang humain Il est écrit, vous appartenez à votre père, le diable, et vous voulez réaliser ses désirs Il était un meurtrier depuis le début, refusant de confirmer la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui La Bible dit, tu ne commettras point d'adultère, mais dans ce livre le diable encourage la fornication Il est écrit dans son livre, tu vas marcher et suivre le pas des grandes dames de la prostitution Tu vas te prostituer, tu vas donc suivre cette règle, en conséquence tu seras couronné et élevé dans le monde des esprits La Bible dit que tu ne voleras pas, mais le diable a renversé ce loi Ceux qui sont initiés dans l'occultisme sont appelés et mandatés par le diable à voler Quand j'allais à l'école, à chaque fois que je plaçais ma main autour de la tête de mes camarades de classe Je capturais et volais leurs richesses, leurs chances et leurs destins Je volais leurs étoiles et intelligence Par conséquent ma main devenait lourde, en raison du fait que j'ai volé leurs étoiles, leurs chances et destins Après avoir volé ces étoiles et ces destins, je voyageais dans le royaume spirituel et je les mettais dans un récipient en forme de calabasse Et tout ce que j'avais volé était cuit par le serpent Ceci veut dire que votre destin est compromis La Bible dit, vous ne porterez pas des faux témoignages contre votre voisin Mais le diable a également renversé ce commandement Quand je servais le diable, j'étais un grand blasphémateur J'insultais les hommes de Dieu et je tenais de faux témoignages contre eux afin d'empêcher les gens de ne pas aller vers ces églises Je travaillais de façon à empêcher les gens de venir à l'église, donc je blasphémais toujours Dans ce royaume de la reine Fatima, il était défendu de mentionner le nom de Jésus-Christ On l'appelait Judas Iscariot Quand nous parlions du sang de Jésus-Christ, nous l'appelions le sang de Judas Iscariot En gros, le diable a pris beaucoup de prières de la Bible et l'a tordu et renversé Il tord et profane le passage biblique Beaucoup de ses disciples utilisent les prières bibliques pour l'invoquer quand ils demandent son assistance et la vengeance Quand je faisais la prière à la reine Fatima, je m'agenouillais et croisais mes jambes Et ensuite je faisais le signe du roi Baphomet, et enfin je récitais la prière Je connaissais toutes ces prières par cœur, mais depuis ma délivrance je les ai oubliées Et quand je priais je me retrouvais soudainement entrée de parler en langue inconnue A la suite de ceci je sortais de mon corps, je faisais la projection astrale dans la rencontre de deux mondes dans le désert Pendant que je travaillais pour la reine j'étais fan de la musique, j'étais fan de beaucoup de musiciens A un certain moment je me suis dit qu'il était temps pour moi de devenir une grande célébrité de la musique Et d'avoir de fans et des admirateurs Le temps d'être fan est écoulé C'est le moment d'avoir des fans Dès que j'ai voyagé vers le royaume sous-marin J'ai parlé à la reine mère de mon désir de devenir musicienne Elle m'a fait savoir qu'elle ne s'occupe pas de musique En revanche, elle m'a envoyé vers un autre royaume de Satan qui était dirigé par des dieux de la musique, qui étaient ses enfants Elle m'a donné le nom de ses enfants Et elle a demandé de taper leur nom sur internet dans les réseaux sociaux Plus précisément dans le Facebook En effet, les démons de royaume de l'obscurité pouvaient être contactés sur les réseaux sociaux Ils sont également dans le Facebook Quand je suis allé sur Google, j'ai tapé le nom de ces dieux de la musique qui étaient ses enfants Je veux dire quand j'ai tapé le nom de Baphomet sur Google J'ai vu beaucoup de démons avec le nom de Baphomet Étant donné que j'avais des yeux spirituels Je savais lequel de Baphomet gérait l'industrie mondiale de la musique Je pouvais ainsi identifier et différencier chaque esprit et son rôle Aussitôt que j'ai identifié le Baphomet qui gère la musique mondiale Je suis allé sur Facebook et j'ai tapé son nom J'ai cherché ce démon sur Facebook Ah ! Il a maintenu encore Elle confirme Elle allait chercher le nom du dieu de la musique Ou encore du démon de la musique Sur internet Comment vous vous sentez ? Moi j'ai même, nous avons tous des comptes Facebook, nous avons des réseaux Nous sommes sur les réseaux sociaux, Whatsapp et autres Mais quand une fille nous rappelle, révèle des choses Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui se passe Mes frères et soeurs Réveillons-nous s'il vous plait Et une fois que je l'ai trouvé sur Facebook, je lui ai envoyé ma demande d'ami Sans tarder elle m'a répondu en acceptant ma demande d'ami Et elle m'a écrit en me disant qu'elle était heureuse que nous soyons amis Puis elle m'a demandé d'aller droit au but et de lui dire ce que je voulais Je lui ai fait savoir que je voulais devenir un musicien très célèbre et riche au Cameroun Je voulais être connu par tout le monde et je voulais siéger sur la même table que des célébrités musicales que je vois à la télévision Je voulais le pouvoir et la célébrité Elle m'a demandé si je suis prêt à payer le prix et offrir le sacrifice Je lui ai fait savoir que j'étais prêt à payer n'importe quel prix pour devenir célèbre Mais Baphomet était réticent Il hésitait de conclure une alliance avec moi J'ai essayé de la convaincre que je serais un serviteur dévoué et loyal si elle me donnait une chance Puis elle m'a donné le numéro de son représentant ici au Cameroun Quand j'ai appelé son représentant au Cameroun au téléphone La voix qui a répondu à mon appel au téléphone ressemblait à celle de monstre Cette voix était si intense et si diabolique qu'il blessa mes oreilles et j'ai coupé la ligne La personne qui était le représentant de Baphomet au Cameroun Qui parlait comme un monstre m'a dit de lui écrire mais de ne pas lui appeler Il m'a demandé de lui écrire Puis il m'a averti en ces mots Vous devez comprendre que vous allez signer une alliance avec le diable Et vous aurez la gloire et les richesses Mais vous devez accepter que vous allez brûler en enfer Vous allez rejoindre le maître Lucifer dans le lac de feu et du souffre au grand jour du jugement quand vous mourrez A cause de cette alliance Car tous celui qui vient à Satan pour la gloire et la célébrité doivent accepter de lui accompagner au lac de feu et du souffre au jour du jugement Le représentant de Baphomet au Cameroun me dit Beaucoup de gens meurent pécheurs et ils vont en enfer Les pauvres qui meurent comme pécheurs vont en enfer Les riches et les puissants qui meurent pécheurs vont en enfer Au regard de ce fait, il serait mieux que tu profites pleinement de ta vie sur la terre Même si vous mourrez pécheurs et que vous alliez en enfer Au moins vous avez profité pleinement de votre vie sur terre avant de mourir et aller en enfer Pourquoi endurer la pauvreté sur la terre et aller en enfer pour souffrir ? J'ai dit à l'homme qui était le représentant de Baphomet au Cameroun que j'étais déjà dévoué à Satan et que je l'aime et que je suis son fidèle serviteur Bien aimé, il faut savoir que les riches, les puissants, les célébrités et les élites de la société humaine ont accepté de suivre Satan dans le lac de feu et du souffre qui va brûler éternellement Au fond, cette vie terrestre est la vallée de décisions Dieu a dit dans les Écritures J'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie Ainsi donc Dieu nous recommande de choisir la vie Tout être humain vivant sur la terre aura à prendre la décision qui va affecter sa destinée et destination après la mort Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne va au pur sans passer par moi Pendant cette période, je savais qu'il y avait un Dieu qui était plus puissant que Satan, mais pourtant nous le percevions tous comme faible et inactif à cause de mensonges de Satan Et donc je devais voyager à Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour rencontrer le représentant de Baphomet Illuminati qui gère la musique mondiale, parce que mon sang était nécessaire pour l'Alliance Le préalable pour signer le pacte avec Baphomet était que je devais offrir un humain comme sacrifice Ceci devait être une alliance de sang En plus, je devais apporter un montant de 100 000 francs pour le rituel, afin que nous puissions acheter des objets sérémoniels Et enfin, je devais avoir des relations sexuelles avec le diable A propos de sacrifice humain, j'étais prêt à offrir mon père en sacrifice humain Tu aimais ton père auparavant, non ? Maintenant tu veux sacrifier ton père Ma frère et soeur, nous devons savoir que quand quelqu'un est sorcier, ou qu'une fille est sorcier, ce n'est plus votre fille Si on lui demande de vous sacrifier, elle va vous sacrifier Son père qu'elle aimait là, maintenant elle veut sacrifier son père Elle ne l'aime plus Pour elle-même son propre bénéfice Pour avoir le succès de la musique Et nous devons comprendre que toutes les personnes qui veulent vraiment réussir de la musique Qui veulent emprunter ce chemin là, forcément ils vont faire des sacrifices Ou même, ils ont déjà fait des sacrifices Parce qu'il y a beaucoup de personnes même, qui ont déjà révéli Qu'elles ont vendu leur âme au diable Mes frères et soeurs, c'est réel Et c'est le diable qui dirait tout ça Maintenant que le prêtre a sacrifié quelqu'un, même son propre père Que va-t-il se passer par la suite ? Allons-y plus loin pour savoir plus A propos de sacrifice humain, j'étais prêt à offrir mon père en sacrifice humain Parce que je pensais qu'il avait déjà eu son temps Je me disais, il était vieux, il a besoin de se reposer en paix Le seul problème était que je n'avais pas la somme d'argent demandée par le représentant de Baphomet Qui m'a dit que je devais respecter les exigences qui m'étaient données Si vraiment je voulais la célébrité et le pouvoir Il m'a dit de trouver l'argent si jamais je voulais le pouvoir Vu que je n'avais pas d'argent Je me suis mis à chercher partout dans la maison où mes parents cachent l'argent C'est alors que j'ai trouvé 99 000 francs J'ai fait savoir au représentant du Baphomet que je n'avais que 99 000 francs Ce dernier me dit à moins que je puisse réunir 100 000 francs et je ne dois plus lui appeler Comme je ne pouvais réunir le 100 000 francs je ne pouvais plus appeler le représentant de Baphomet Et j'ai renoncé ce contact Mais je t'ai de terminer à devenir célèbre Je suis entré en contact avec un musicien camerounais populaire sur le Facebook Et j'ai demandé à ce dernier de m'aider à entrer en contact avec son Dieu parce que je voulais devenir populaire Je lui ai dit, je sais que vous appartenez au royaume maléfique comme moi Je peux voir les signes et les gestes dans toutes vos chansons Il n'y a pas besoin de cacher parce que je connais votre identité Oui, elle dit, elle peut voir quoi les signes et les gestes dans ces chansons Ça veut dire ce que ça veut dire Les clips qu'on regarde, on ne les regarde pas pour les regarder Il faut chercher à savoir les messages cachés ou encore les messages subliminaux comme ils les appellent Qui se trouvent tout simplement dans les clips Et elle, elle avait les yeux spirituels, elle pouvait reconnaître ces clips là Et vous, est-ce que vous pouvez reconnaître ces signes là comme elle ? Mes foyers soeurs, c'est tout simplement grave Ce n'est pas n'importe quelle musique qu'on écoute, ce n'est pas n'importe quelle chanson On chante parce que le diable travaille Et là, ça devient grave mes foyers soeurs Waouh ! C'est incroyable ! Un témoignage hors du commun Et c'est une enfant qui était de nouveau à côté de cette histoire Est-ce que vous ne le croyez pas ? Franchement, c'est incroyable Écoutez ce témoignage Pourquoi ça va plus ? Ça va plus chaud Signez le geste dans toutes vos chansons Il n'y a pas besoin de cacher parce que je connais votre identité Mais j'ai besoin de votre aide Aidez-moi à entrer en contact avec votre Dieu Ce musicien m'a demandé 50 000 francs pour le rituel Mais j'avais que 40 000 francs Mais comme je ne pouvais renier ce montant, je ne suis pas revenu vers lui Puis j'ai essayé de contacter un musicien populaire du Nigeria que j'aime Je l'ai cherché sur Facebook et je lui ai écrit que j'étais sous la responsabilité de mes parents Mais je voulais faire mon chemin vers la célébrité Puis je lui ai montré le photo du Dieu de la musique Baphomet Quand il a vu mon message et la photo du Dieu de la musique Il m'a écrit et m'a dit que j'étais courageux Il m'a recommandé de voyager au Nigeria et de réserver pour une audition dans sa maison de disques Il me dit, une fois que j'arrive au Nigeria vers sa maison de distribution nous allons nous rencontrer et il va m'aider Il parla du coup de l'audition et m'a demandé si je pouvais renier cet argent Même si je n'avais pas cet argent J'ai dit que je l'avais afin de le motiver Plus tard j'ai trouvé beaucoup d'argent dans la chambre de mes parents Mais j'attendais l'arrivée du jour du voyage Mais dès que ce jour là arriva, je suis allé chercher de l'argent où nos parents le gardaient A ma grande surprise je ne pouvais pas le trouver Alors que j'ai cherché cet argent A ce moment même, le musicien nigérian est apparu dans la maison Et m'a montré où mes parents gardaient l'argent dans l'armoire J'ai pris 2 millions de francs où mes parents l'avaient gardé Parce que je savais que l'argent au Nigeria était plus élevé et je devrais payer pour l'hôtel Puis j'ai quitté la maison en secret en route vers le Nigeria Je suis allé chez mon ami, et je lui ai demandé de venir avec moi, mais elle était réticente Elle a dit que ses parents seraient inquiets et troublés par son absence Je lui ai donné un peu d'argent et je l'ai quitté Comme j'avais quitté la maison la nuit avec la tenue de chambre Je suis allé au marché de Multinguelet et j'ai acheté quelques vêtements Plus tard mon ami m'a appelé, et m'a dit qu'il voulait me rejoindre Mais en réalité mon ami avait contacté ma famille et les avait avertis que j'allais au Nigeria En conséquence ils l'ont envoyé me suivre afin de me récupérer Quand elle est venue à l'endroit où j'étais Instantanément j'ai vu ma famille entrer et ils m'ont attrapé Ils m'ont transporté à la maison, je pleurais Plus tard j'ai été transporté au camp local de l'armée pour la discipline On m'a emmené là malgré le refus de mon père Puis quelqu'un qui ne faisait pas partie de ma famille se mit à me battre Je me suis dit, mais mes parents ne me touchent pas Comment cet homme qui ne fait pas partie de ma famille osent me battre Je veux lui montrer et il va voir C'est ainsi que j'ai pris revanche contre cette personne la nuit Je ne pouvais pas accepter qu'un homme naturel puisse lever sa main contre moi A la maison quand ma mère crie sur moi je manifestais la colère parce que j'étais plus âgée qu'elle dans le monde des esprits Ainsi à chaque fois que ma mère criait sur moi, elle me donnait l'impression que j'étais une petite Pourtant j'étais un adulte dans le monde des esprits Quand j'étais dans le monde de l'obscurité, ce que je ne pouvais pas supporter était de voir l'homme naturel que je considérais comme bétail oser lever sa voix ou sa main contre moi La pire de chose que l'homme naturel peut faire est d'oser me confronter et lever sa voix contre moi Comme je l'ai dit, les serviteurs de Satan sont remplis d'orgueil, ils se considèrent spéciaux En revanche, l'homme ordinaire et naturel est considéré comme bétail Au fur et mesure que je voluais avec le reine Fatima, elle trouva un moyen afin que je puis entrer en contact le roi de la musique Baphomet C'est ainsi que je commençais à opérer de voyages dans l'univers magique du dieu Baphomet de l'industrie musicale Dans la nuit je sortais de mon corps, et je voyageais dans le monde mystérieux et fantastique du dieu Baphomet Illuminati, qui genre l'industrie musicale mondiale Je me tais donc initié à son monde que les musiciens du monde fréquentent J'invoquais également le démon Anubis du 14e cycle Alors, un jour j'ai conjuré le démon Sacha Féroce sans passer à après le protocole Quand elle est apparue, elle m'est tabassée violentement Puis elle me dit, vous ne pouvez pas m'appeler si vous n'avez pas sacrifié le vie humain Vous voyez pourquoi vous dites, je ne lis pas n'importe quel livre Parce que quand vous lisez des livres, vous faites des évocations, vous voyez les démons peuvent répondre à ces évocations là, ça c'est vrai Mais quand ils viennent, ils viennent avec une colère, ils sont prêts à vous tester, même à vous frapper, regardez comment elle a été battue Ah, elle a été battue par Sacha Fierce Sacha Fierce, il y a une femme, artiste, chanteuse, américaine, qui parle de Sacha Fierce, sa doule personnalité Ça veut dire que c'était ça, c'était la femme à en parler, c'était ces démons en question Mais il faut être seul, on n'est plus loin qu'on se voit plus Mon Anubis du 14e cycle Alors, un jour j'ai conjuré le démon Sacha Fierce sans passer à après le protocole Quand elle est apparue, elle m'est tabassée violentement Puis elle me dit, vous ne pouvez pas m'appeler si vous n'avez pas sacrifié le vie humain Un jour ma mère cria contre moi Je suis allée vers mon père et je lui ai dit, je sais très bien qu'elle est ma mère terrestre Mais vous devriez avertir votre femme et vos enfants de ne plus croiser mon chemin ou je vais les faire payer Mon père savait que ce n'était pas moi j'étais possédée Alors il ne réagissait pas sur la base de ce que je disais Un jour ma mère m'a crié dessus L'esprit de la colère a commencé à se manifester A chaque fois que quelqu'un sur la terre était en train de me contrarier ou de m'opposer je manifestais de la colère Une chose à propos de mon père et qu'il ne m'a jamais crié dessus Il m'a toujours compris car il connaissait la nature de mon problème Et il me persuadait et me convainquait qu'il y a un Dieu qui est plus puissant que Satan Et qu'un jour ce Dieu me délivrera A la maison je perturbais les dévotions de la prière J'ai refusé de prendre part et je me tenais debout au coin de la maison Quand je refusais de prendre part à la prière familiale la nuit Ma mère se fâchait Et quand mon père tentait de lui dire demain goret, elle ne voulait En conséquence il se mettait à se chamailler Une fois que la colère s'installait La porte d'entrée était ouverte pour détruire la prière familiale qui est une devotion importante En conséquence il n'y aura plus prière Puis le démon viendront et vont planter des choses dans la maison A cause de la porte d'entrée du conflit et de la colère Le conflit ouvrait la porte pour que le diable entre dans la maison Vous avez bien compris, nous avons tous bien compris La colère là c'est une porte d'entrée Ah, qui ne peut pas se mettre en colère ? Nous tous on peut se mettre en colère Tout le monde Mais nous devons essayer et faire un effort Pour régler le problème au plus vite Pour ne pas que le diable reste Pour refiter de cette belle opportunité Pour faire des choses bizarres et faire des soeurs Nous savons tous ce soir franchement c'est extraordinaire C'est pas tout malheureusement Bon c'est pas tout Mais heureusement elle va tout nous raconter Ca va être chaud On l'aise depuis l'année prochaine Let's go Conflict et de la colère Le conflit ouvrait la porte pour que le diable entre dans la maison En revanche, dans ce conflit le diable subit de menaces de la part de Dieu A cause de ce qu'il fait sur la terre En conséquence le diable est souvent demotivé et en stress En conséquence le puissance du royaume invisible se rassemblait afin de l'encourager et de le motiver Lors de cette rencontre, les gens apportent leur offrande Parce que la nourriture de démons et la chair humaine est le vin et le sang humain Il y avait beaucoup de pasteurs qui assistaient à l'initiation dans cette conférence Quand de faux pasteurs venaient à nous pour le pouvoir et pour avoir des grandes églises Ils devaient passer par un rituel dans lequel ils étaient engloutis par un serpent pendant 7 jours Des pasteurs même, des hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu Qui vont tout simplement dans le monde des ténèbres pour avaler des serpents là-bas Ah, mes frères et soeurs, qu'est-ce que c'est que son corps, qu'est-ce qu'on va dire, pourquoi ça ? C'est pour vous dire que sur la terre, tous les hommes de Dieu ne sont pas des hommes de Dieu Il y a des gens de diable qui sont là, même des hommes de Dieu qui ont signé des pactes avec le diable Quand de faux pasteurs venaient à nous pour le pouvoir et pour avoir des grandes églises Ils devaient passer par un rituel dans lequel ils étaient engloutis par un serpent pendant 7 jours D'autres devaient dormir dans un cercueil pendant 7 jours dans le désert où ils étaient battus Je pouvais identifier de véritables hommes de Dieu grâce à la croix sur leur front Grâce à la croix, les vrais hommes de Dieu, on pourrait voir la croix sur leur front Ils dormaient même dans les cercueils pendant 7 jours Voir des grandes églises, ils devaient passer par un rituel dans lequel ils étaient engloutis par un serpent pendant 7 jours D'autres devaient dormir dans un cercueil pendant 7 jours dans le désert où ils étaient battus Je pouvais identifier de véritables hommes de Dieu grâce à la croix sur leur front Si vous êtes un pasteur et que vous faites un travail de Dieu et pourtant vous n'êtes pas appelés et commandés par Dieu de le faire Nous saurons que Dieu ne vous soutient pas, nous saurons que vous le faites par votre propre volonté Vous n'avez pas le soutien de Dieu Dans mon cahier magique j'avais écrit le nom de toute ma famille car ils étaient supposés mourir en octobre 2017 En fait, la marque de mort était déjà placée sur leur front C'est grâce à ma délivrance que leur marque de mort sur le front a disparu Je les avais programmées pour la mort Ma mère devait mourir par accident de moto, quand je voulais sacrifier une personne J'invoquais l'esprit de la personne qui devait apparaître sur le miroir magique, puis on le poignardait avec un couteau dans le miroir Si par accident vous invoquez un chrétien d'apparaître sur ce miroir, et que son visage apparait, il y aura de conséquences A vrai dire vous aurez à mourir à sa place s'il apparaissait ce miroir En terme de voyage astral je me tallais au lit, et je prenais la posture d'une personne morte, et je sortais de mon corps Je voyagais dans le royaume des eaux par projection astrale Un jour j'avais passé toute la nuit dans le royaume marin avec la reine Fatima Je revenais vers mon corps et j'étais sur le point d'entrer dans mon corps Quand soudainement mon frère tapa sur mon corps et dit Pelagie pourquoi dors-tu toujours comme un homme mort ? Ce fut dès qu'il tapa mon corps que je me suis réveillée Au fur et à mesure que ma caractère se détériorait, ma mère criait régulièrement sur moi C'est ainsi que je me suis mis la détestée Dioré, ma mère, alors que je me suis réveillée J'y porte sur le point d'entrer Mes frères et soeurs Son frère a tapé et il dit quoi Pourquoi dors-tu comme un homme mort ? Remarquez-le bien Si vous voyez qu'il y a un sur ses chevaux là Remarquez-le bien Que pour s'endormir là Il ne va pas Il ne va pas se dormir de façon bizarre Il va se dormir comme ça tout droit Les deux mains jointes comme ça au niveau de son pied Comme un mort couché dans un cercueil Ah ! Mes frères et soeurs C'est ça les positions Là, quand c'est comme vous le voyez comme ça C'est qu'ils ont effectué quoi Un voyage Ils sont déjà partis Ils sont déjà partis Mes frères et soeurs Ce soir, Dieu nous révèle des choses extraordinaires Allons-y plus loin Or, je voyagais dans le royaume des eaux par projection astrale Un jour j'avais passé toute la nuit dans le royaume marin avec la reine Fatima Je revenais vers mon corps et j'étais sur le point d'entrer dans mon corps Quand soudainement mon frère tapa sur mon corps et dit Pelagie pourquoi dors-tu toujours comme un homme mort ? Ce fut dès qu'il tapa mon corps que je me suis réveillée Au fur et à mesure que ma caractère se détériorait Ma mère criait régulièrement sur moi C'est ainsi que je me suis mis à détester Mais j'aimais mon père car il me parlait avec douceur Mais quand mon père se mit à faire front commun avec maman Je me suis retournée contre tout le monde dans la famille Finalement, j'ai fini par écrire leur nom dans le cahier mystique de condamnation Vous avez vu ? Les sorciers, ça sert à rien d'être méchants avec eux Parce que ça ne ferait qu'aggraver la situation Mais vous êtes sûr, le Seigneur Jésus Christ lui-même il a dit Aimez vos ennemis, je pense que c'est à cause de cette histoire Nous devons tous prier, demander à Dieu de lui aider dans toutes les dimensions Et regardez ce qui se passe, ce qui se passe avec cette fille et sa famille Elle va maintenant écrire son nom, le nom de toute sa famille Décidément, dans le monde des sorciers, dans le livre de la mort Que va-t-il se passer ? Mais quand mon père se mit à faire front commun avec maman Je me suis retournée contre tout le monde dans la famille Finalement, j'ai fini par écrire leur nom dans le cahier mystique de condamnation Je les ai déchonorés J'ai fait savoir aux deux mondes de Satan que ces gens n'étaient plus ma famille J'ai écrit sur Facebook une prière de vengeance à la reine mère Fatima contre toute la famille Je lui ai demandé de prendre doin d'eux parce qu'ils sont des bétails J'ai fait savoir au monde de l'obscurité qu'ils ne sont plus mes parents et ma famille En effet, ils étaient sous ma protection car j'aimais mon père Parce qu'ils ne comprenaient mais ma mère m'y insultait et criait sur moi Ainsi, ce jour-là, j'avais retiré ma protection et j'avais donné la permission au monde de Satan de le tuer Je voulais que ma mère meure d'une mort douloureuse Ceci est l'image du dieu que la reine mère m'a envoyé quand j'ai voulu devenir musicien Il s'appelle Baphomet Illuminati Il est le souverain de l'industrie musicale La reine mère Fatima est sa ma mère Celui-ci est appelé Baphometre Vore Il est un autre enfant de Fatima Puis nous avons ici Baphomet Baphomet Dans le sommet mondial de Satan Tous ces dieux qui gouvernent le monde viennent participer parce qu'ils sont les souverains du monde En revanche, la sirène Fatima est supérieure à ce dieu Ils opèrent en musique Le deux doigts de Baphomet à la forme est de V Qui est le 6 et qui est aussi la voix de Lucifer Celui-ci est le Baphomet qui m'avait envoyé vers son représentant au Cameroun J'ai eu à bavarder sur Facebook avec lui Je parlais aussi aux initiés indiens qui étaient sur Facebook Qui me donnaient des instructions pour causer des destructions Comme ils le causent dans leur pays Je parlais à la reine mère qui m'avait permis de le rejoindre On provoquait des accidents en Inde, Chine, Togo et beaucoup de pays Nous étions des enfants de la destruction Je devais dormir sur le boulevard pendant plusieurs jours nus Avant que l'accident se produise Quand cela arrivait, le tonneau et baril de notre temple se remplissaient de sang La foyer soeur Elle devait dormir quelque part sur le boulevard pendant la nuit Et elle était nue Et c'est la nuit qu'elle faisait Ou encore qu'elle est censée On fait cette préparation C'est pourquoi vous, vous devez toujours vous lever tôt le matin Et commencer à prier Comme dans ce sens dit Seigneur Jésus Christ, tout ce que le diable et ses démons On fait de le moins des ténèbres Contre nous, contre les humains Même contre la population Que cela échoue C'est pas facile Dissez-moi, répètez-moi ce que nous venons de dire Tu ajoutes au nom de Jésus Christ à la fin C'est tout Maintenant il faut sortir Tant mais tu vas voir Si quelqu'un devait avoir un accident A cause de toi, il n'aurait pas accident ce jour-là Parce que tu vas protéger toute la population Ou encore tous ceux qui vont passer sur ce boulevard-là Ce jour-là Hey ! Nous avons le pouvoir mes frères et soeurs Nous avons la puissance N'ayons pas peur Allons-y jusqu'au bout Pour Dieu avec nous Produisent Quand cela arrivait Le tonneau et baril de notre temple se remplissaient de sang Wow ! Ça veut dire qu'ils réussissaient quand même A tuer des gens A faire des sacrifices Mais frères et soeurs Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est grave C'est grave C'est même plus grave que ça Mais regardez, ça veut dire que Ce n'est pas tous les accidents qui sont l'oeuvre du naturel Il y a aussi le diable qui est derrière tout ça Et une fille qui est devenue sorcière Qui s'est mis tout simplement à maudire toute la famille Même emprisonner son père et sa mère Et elle est prête maintenant à tuer son père Puisqu'elle aimait avoir Et maintenant il s'est rébellé contre elle Mes frères et soeurs Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe Si vous trabaissez une telle situation C'est le moment de revenir au sénager de crise Il va vous aider N'allez pas voir un féticheur pour dire Oh le féticheur va m'aider Le féticheur lui-même là C'est un sorcier Avant même que tu vous aillez sur le féticheur là La fille vous a précédé là-bas Voilà Il sait que ça, ça se passe Merci d'avoir regardé C'est le témoignage puissant C'était extraordinaire n'est-ce pas ? Oui Si vous avez aimé le CNJM Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait Cliquez sur les abonnés en dessous de cette vidéo Cliquez sur la cloche Et ne manquez pas la prochaine vidéo C'est le témoignage puissant 59 Le témoignage puissant 60 Viendra dans peu de temps Rester jusqu'à la fin Ca va être chaud C'est le témoignage puissant Et à suivre Pedro Bén show Let's go